Les styles dans le tatouage, c'est parti aujourd'hui on va parler du Blackwork parce que dans le Blackwork il y a plein de sous-catégories Allez c'est parti on en parle de suite Déjà pour information le tatouage Blackwork est arrivé dans les années 90 en tout cas tel qu'on le connaît aujourd'hui Et ce dernier à la base il est tiré du tatouage tribal, c'est un petit peu comme l'évolution Pokémon du tatouage tribal si vous voulez Le principe est simple, on travaille essentiellement avec des contrastes à partir de la couleur noire, enfin de la nuance noire parce que le noir n'est pas une couleur Mais bon ça c'est un autre sujet et le but c'est de venir dégrader du noir avec différentes nuances de gris Et il y a des endroits où on décide de volontairement ne pas mettre d'encre dans la peau pour accentuer les contrastes et l'idée c'est que votre peau serve à ces fameux contrastes C'est parti pour la première sous-catégorie du Blackwork et il s'agit du tatouage géométrique Ce dernier est arrivé dans les années 2010 et l'idée c'est de faire des espèces de patterns avec des systèmes de symétrie On y inclut des illusions optiques, c'est dur à dire, des mandalas etc... Concrètement ce qu'il faut retenir c'est que c'est des motifs abstraits et répétitifs En 2 on va parler du tatouage ornemental Donc pareil celui-ci c'est je dirais celui qui se rapproche le plus de nos anciens styles tribal Entre autres on va y retrouver des inspirations du tatouage Mendy donc c'était le tatouage aîné qui se faisait en Inde Et aussi du tatouage maori, thaïtien etc... On y retrouve aussi pas mal de mandalas mais aussi un peu de floral Bref on est sur des ornements assez arrondis et le but c'est de venir harmoniser votre corps via le tatouage Donc on va épouser littéralement le corps et très souvent ce sont des tatous qui sont tapés et bien en freehand sur votre peau pour qu'il épouse parfaitement votre morphologie En 3 on va aussi y retrouver le style botanique mais qui est aussi appelé floral Donc il s'agit tout simplement bah voilà comme son nom l'indique de motifs floraux Merci Captain Obvious On y retrouve aussi des fruits, des légumes, des plantes en général etc etc... L'avantage selon moi de ce style c'est que ça marche à peu près avec toutes les zones du corps Et pareil elles sont adaptables en fonction de ta morphologie Si tu as déjà pas mal de tatouages tu peux carrément demander à faire ce qu'on appelle des fillers Donc c'est des tatouages prévus pour boucher les trous entre les différents tatous Avec les motifs floraux c'est vrai que ça fonctionne très très bien Très connu aussi il y a le dotwork qui consiste tout simplement à ne pas faire de lignes mais seulement des points pour sous-entendre des formes Il est aussi appelé le pointillisme Il y a le style aussi effet esquisse Tain décidément c'est pas facile hein Il permet une grande liberté artistique et d'ailleurs certains n'utilisent même pas ce qu'on appelle donc les stencils Si vous voulez c'est le calque que l'on vous met sur la peau avant de vous tatouer Et on partira plutôt sur quelque chose d'assez instinctif avec un travail de pinceau etc directement sur votre peau L'idée c'est de refaire des effets justement de coups de pinceau, d'éclaboussures lorsque l'on vous tatouffe On peut y retrouver aussi l'effet sketch Donc en gros l'idée est tout simplement de garder volontairement dans le motif et bien les structures du dessin Les traits qui ont servi à dessiner si vous voulez le croquis On est sur une apparence de dessin esquisse en gros si vous voulez Ça donne un effet très spontané au tatouage Un effet coup de crayon en gros Toujours dans le black work on a aussi ce qu'on appelle l'abstrait Aujourd'hui il est assez connu par rapport à toutes ces fumées abstraites que l'on retrouve énormément Qui sont très en vogue que j'adore personnellement On a l'effet marbre etc Mais bref dans le style abstrait c'est vrai qu'on peut y mettre pas mal de choses Mais c'est selon moi les tatouages qui vous parleront le plus comme exemple Ils peuvent recouvrir de larges zones du corps et toujours très bien s'adopter à votre morphologie Vous avez aussi le dark art qui est selon moi celui qu'on met en avant le plus lorsque l'on parle de black work Mais à tort puisque comme vous pouvez le voir il y a beaucoup plus de sous-styles que ça dans le black work Et donc l'idée c'est de partir sur des représentations assez dark, assez noires, très saturées On est souvent sur des thèmes assez ésotériques, sur l'horreur etc Toujours dans le black work il y a le lettering mais celui qui est un peu dark Celui d'ailleurs que souvent les gens appellent le lettrage un peu gothique Où il y a beaucoup d'effets de toiles d'araignée, de points, d'ombrage etc Bref je vous glisse des photos ça sera beaucoup plus parlant On n'oublie surtout pas celui qui est très en vogue actuellement Et c'est les représentations de mangas qui sont donc essentiellement faites en noir C'est pour ça qu'on les met dans le black work Et donc là on est sur reproduction de cases de mangas tout simplement Ou de personnages d'animés en général Et oui ce dernier ne se range pas dans le japonais Il est bien dans le black work à partir du moment où il est fait seulement en noir Enfin dans le black work on va aussi y ranger pas mal de styles Qui à la base pouvaient comporter de la couleur Mais que le tattoo artiste par volonté va décider de réaliser seulement en noir et dégradé de gris Donc entre autres on va avoir le new school, le old school, le japonais donc l'Irezumi etc etc A partir du moment où vous n'utilisez pas la couleur dans vos tattoos Ils peuvent être rangés dans le black work C'est ce qui fait la particularité du coup de ce style de tatouage Qui comprend énormément de sous-catégories Dis moi si toi tu le savais Dis moi quel est le style Enfin le sous-style Que tu préfères parmi ceux que je t'ai présenté Et comme d'habitude prenez soin de vous